Voilà la petite révélation, la vedette de ce tournoi de Bercy, Kim Zmeskal, qui nous vient des Etats-Unis, âgé seulement de 14 ans et qui a vraiment créé la surprise à Bercy en tenant en tête au meilleur gymnase mondial et qui sans aucun doute sera l'une des grandes gymnases des années à venir. C'est sûr, je crois qu'elle a créé l'événement et c'était la grande surprise. Elle a même inquiété la grande championne qu'est Bolognese Kaya. Elle est entraînée par Bella Caroli, qui n'est pas un inconnu, puisque c'était l'entraîneur de Comaneci, de Marilou Gréton. Il a formé plusieurs champions olympiques, plusieurs champions du monde. Et dans son école de Houston, il a une pépinière de jeunes gymnastes de ce talent. 1m38, 33 kilos, déjà beaucoup de vivacité à la poutre. Voilà, la grande évolution de cet engin, justement, c'est d'harmoniser de grandes difficultés acrobatiques, mais surtout dans un rythme toujours très rapide. Beaucoup de chorégraphie, beaucoup de grâce. Cet engin ne fait que 10 cm de largeur. Et on s'aperçoit que même les grands champions ne sont jamais à la merci d'un... à l'abri d'une chute. Et une chute, bien sûr, est pénalisée de 5e, et à ce niveau-là, c'est... C'est la relégation à la 10 ou la 15e place. Kims Mescal, qui a remporté la première épreuve de cette Coupe du Monde aux Etats-Unis, l'America Cup. Et donc, qui va terminer deuxième, ici à Bercy, de cette deuxième épreuve. Un circuit Coupe du Monde, donc, qui a été créé, je crois qu'il y a 6 ou 7 épreuves, avec une finale qui se déroulera à Bruxelles. Voilà, chaque gymnaste, dans une dizaine de tournois, les meilleurs tournois mondiaux, dont les interventions de France, les gymnastes marquent un certain nombre de points suivant leur classement. Et les 15 meilleurs seront tenus pour la finale mondiale à Bruxelles.